Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo de la série Dans son corps, on reçoit une invitée très spatiale, puisqu'il s'agit de Florence Porcel. Mars, le... Florence est animatrice télé et radio, autrice, comédienne et youtubeuse, spécialiste de l'espace en général, et de Mars en particulier. Salut Florence ! Salut Julien ! Alors, quelle est ta particularité à toi ? Alors ma particularité à moi, c'est qu'on m'a ouvert la tête en deux pour me retirer une vilaine tumeur au cerveau, quand j'avais 16 ans. Cette tumeur, tu peux raconter un peu de quoi il s'agit ? Oui, en fait, elle était assez grosse, elle était assez comme ça, avec les picots, puisqu'elle ressemblait à un oursin, et il se trouve qu'elle prenait mon nerf optique pour un hamac. Et donc je me suis rendu compte que j'avais ce truc-là, parce que déjà j'avais un défaut de vision dans l'œil droit, et qu'en plus mon œil droit, le globe oculaire sortait. D'accord, donc c'est comme ça que tu as au départ réalisé qu'il y avait un truc différent, c'est que tu avais... l'œil qui ressortait... Qui ressortait, et c'est cette tâche noire que j'avais dans la vision. Et ta tumeur, même si ça n'en est pas vraiment une, c'était un cavernome, c'est ça ? C'était un cavernome, exactement. Le terme technique, c'est cavernome orbitaire droit. Je l'ai entendu souvent. Un cavernome, c'est une malformation de certains vaisseaux sanguins qui sont très localisés, ça forme une sorte de petite pelote. On dit que ça ressemble à une mûre ou à une framboise, alors dit comme ça, ça a l'air très mignon, mais en fait, non, pas tellement. En plus, ça peut être beaucoup plus gros. Donc t'as ouvert la tête en deux, et c'est tout ? Et c'est tout ! Bah oui, en fait, c'était bénin, il n'y avait pas de cancer, heureusement, même si on ne le savait pas, à la base, il fallait faire les analyses sur la tumeur en question. Donc oui, oui, on m'a ouvert le crâne pour la retirer, le neurochirurgien a dû sectionner le muscle de la paupière droite pour accéder à la tumeur, et il a dû retirer les petits pics, un par un, avant de retirer le gros du truc, et c'est une opération qui a duré 6 heures. Un cavernome, c'est pas cancéreux, mais ça peut provoquer des troubles neurologiques en fonction de son emplacement, et ça peut aussi se mettre à saigner. Le seul traitement, c'est la chirurgie, c'est retirer le cavernome, on fait ça pour éviter qu'il saigne, et pour arrêter les troubles neurologiques qui provoquent. Et du coup, puisque t'en as fait une vidéo que j'ai encore regardée récemment et qui est extraordinaire... Bonjour ! Bonjour à toi qui me demandes si j'ai un tic à l'œil ou si j'ai un œil de verre, ou à toi qui me reproches de te stresser, comme c'est charmant ! Du coup, ça te vaut des petites séquelles au niveau de la paupière droite ? Oui, qui n'existent plus, du coup, qui n'existent plus, parce qu'il n'y a pas de muscles à l'intérieur, la peau a été retirée aussi, plus ou moins. En fait, j'ai eu 4 opérations de reconstruction, donc là, ce qu'il y a, c'est que j'ai des fils de silicone à la place du muscle, et donc il n'y a plus vraiment de peau, elle a été sectionnée. Donc je suis siliconée, monsieur. Ok ! Le muscle qui permet de fermer les paupières s'appelle le muscle orbiculaire. Voilà, c'est tout, c'était pour que j'y sachiez. Est-ce que tu te souviens, à l'époque, ce qui a été le plus difficile à vivre ? Bah oui, je me souviens très bien. Le plus difficile à vivre, c'était que je connaissais même la date de ma mort, en fait. Parce que j'étais persuadée que j'allais mourir. Ok ! Le 13 janvier 2000, voilà. Et non seulement j'avais la date, j'avais l'heure, enfin c'est terrible d'avoir ce compte à rebours et ce tic tac, enfin c'est affreux. Donc ouais, ça c'est compliqué surtout quand t'as 16 ans, tu te dis mais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi si tôt, enfin je l'ai appris début décembre ou mi-décembre. Donc entre mi-décembre et le 13 janvier, il s'est passé peu de temps et on m'a pas opéré avant début janvier parce qu'on était en décembre 1999 et ils avaient peur du bug de l'an 2000. Donc du coup, ils ont préféré attendre, voilà, de passer à l'an 2000 pour être sûr que tout se passe dans les conditions de sécurité les plus optimales. Et donc je suis rentrée à l'hôpital le 11 janvier et j'ai fait des tas d'examens et ouais, moi j'étais persuadée que j'allais y passer. Donc c'était vraiment très difficile à vivre parce que tu passes par toutes les étapes, tu passes par l'euphorie, tu passes par le désespoir, tu passes par les larmes, tu passes par l'apathie, tu passes par tout en fait. Tu es dans une colère noire parce que de profondes injustices. Tu te souviens d'ailleurs le moment où tu as appris que tu avais ça, ce que tu t'es dit à ce moment-là ? C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que ça se passe par étapes. D'abord tu vas chez l'opthalmo qui te dit, tu vas passer un scanner tout de suite. OK. Là t'es pas tranquille parce que quand on te dit tout de suite qu'il est déjà 19 heures, bon voilà. Au scanner on te dit, tu vois la tête des médecins qui font des drôles de têtes quand même et ils te disent, bon vous avez quelque chose qui pousse derrière l'oeil. Donc t'es là, mais qu'est-ce que c'est ? Et après on te dit que le lendemain il faut aller faire une IRM à Reims, donc à 40 bornes de chez toi, en urgence. Donc voilà, en fait ça se fait progressivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va, tu sens que c'est, voilà. Mais voilà, c'est pas d'un jour, enfin du jour au lendemain on te dit, bon, enfin voilà, c'est très progressive. C'est avant de savoir, avant de savoir quand on est en train de chercher, a priori ce qui prédomine c'est la peur. Bah oui, en fait je t'avoue, je me rappelle pas trop, mais c'est surtout l'inquiétude. Ouais. L'inquiétude de mais qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui se passe et jusqu'où ça va aller. Ouais, ouais. Et quand le neurochirurgien t'explique qu'avec un joli sourire et des mots très doux, très gentil, que c'est une opération risquée, qu'il y a tel risque, tel risque, tel risque, que bon, faut pas s'inquiéter quand même parce qu'il fait ça pas tous les jours mais presque et que tout va bien aller et que comme je suis jeune, il va s'appliquer. Mais bon, tu sens que c'est quand même quelque chose d'un peu lourd et il avait prévu trois heures d'opération, ce qui était déjà pour moi à l'époque quelque chose de costaud. Et bon, ça a duré six. Bon. Mais voilà. Ouais, c'est pas... Et puis, oui, je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que j'allais mourir, mais parce qu'il y avait un risque et moi, je me suis focalisée là-dessus. Ouais. Donc, c'était vraiment l'inquiétude après la peur de mourir et j'imagine à un moment ou à un autre, tu disais le sentiment d'injustice. J'imagine que tu comprends pas forcément. Ah bah, tu comprends pas. Tu comprends pas. Ça te tombe dessus du jour au lendemain. 16 ans en plus. Ouais, 16 ans, ouais. Enfin, Noël arrive, enfin, le 1er janvier, l'an 2000, la tempête, parce qu'à l'époque, il y avait la tempête en plus. Donc, tout ce qui se passait dans ma tête de bordel, de chaos, en fait, ça se retrouvait dans la nature. Enfin, c'était un moment extrêmement bizarre et étrange. Et puis bon, si je m'en sortais, je pouvais m'en sortir, mais avec un œil en moins. Enfin, donc, il y avait des tas de possibilités. Moi, je me suis focalisée sur la pire parce que je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça dans ma tête. Ouais. Mais ouais, je pouvais devenir un légume ou pas un légume, mais avec un œil en moins. Enfin bon, voilà, il y avait un éventail de possibilités. Et je savais pas. Déjà, je me suis persuadée que je me réveillerais pas. Mais si je me réveillais, comment je me réveillerais ? Ouais. On va pas spoiler parce que tu t'es réveillée. Je me suis réveillée. C'était pas un cancer parce que je savais pas. Enfin, personne ne pouvait pas le savoir. Donc ça, tu l'as appris ? Bah, c'est après, en fait. Ouais. Parce qu'il faut envoyer au labo. Ouais, il faut en réveiller au labo. Ouais. Donc, du coup, il pouvait pas le savoir avant. Donc, il y avait... Donc, déjà, je me suis réveillée. Et ensuite, il fallait savoir si, en plus, j'avais pas un cancer. T'avais quand même ce truc en suspens. Voilà. Alors, moi, j'étais dans le gaz. J'étais pas... C'était surtout mes parents qui s'occupaient de ça. Mais je me souviens pas qu'on m'ait annoncé que j'avais pas de cancer. J'ai des trous de mémoire. Ok. Et la suite, après ? La suite immédiate et un peu à moyen terme ? Alors, j'ai passé quinze jours, trois semaines à l'hôpital. Quinze jours. C'est pareil, c'est un peu flou. Tu vois, c'était juste pas en état. Ouais. Sachant que, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être passée sous un 38 tonnes. Parce qu'en fait, il m'avait cassé la mâchoire. Donc, j'ai un morceau de crâne en moins. Enfin, j'avais deux yeux au beurre noir. Je pouvais pas ouvrir la bouche. Ouais, tu me disais qu'il était mon ton ouvert, la tête du... Ouais. Ouais, la cicatrice commence ici. Je sais pas si on peut la voir, mais elle commence là. Et jusque là, derrière l'oreille. Donc, il y a une jolie cicatrice. Ils m'ont pas rasée, mais ils ont fait ça bien. Ok. Jusque long à la cicatrice. Et... Ouais. Bref. Donc, 15 jours, 3 semaines d'hôpital. Et après, je suis restée chez moi. Je dormais 20 heures par jour. Ok. Jusqu'aux vacances de février. Ou après les vacances de février, je suis retournée à l'école. J'étais en première. Mais je passais mes après-midi à dormir sur ma table. Parce que, voilà. J'ai redoublé ma première, évidemment. Et ensuite... Alors, ça c'était en janvier 2000, l'opération. Et j'ai eu des opérations de reconstruction. Donc, 4 jusqu'en février 2005. Donc, voilà. Tout... Enfin... Qu'est-ce que je dis ? Oui, 2005. Février 2005. Donc, 5 bonnes années de galère. Ouais. Et j'ai encore des séquelles. Mais ça va, quoi. Ça va. J'ai mes deux yeux. Je suis vivante. Je n'ai pas de cancer. Tout va bien. Tu disais qu'au moment où c'est arrivé, le plus difficile à vivre, c'était la peur de mourir. Aujourd'hui, tu dis tout va bien, machin, etc. Mais le plus pénible aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? De ce qui reste ? Ah bah, ce qui est pénible, c'est de ne pas pouvoir fermer naturellement l'œil droit. Je le sens au quotidien. La paupière, elle n'est pas vraiment mobile. Tu vois, il y a une tension. Je sens que ce n'est pas comme à gauche, ce n'est pas d'origine. Donc, je ne peux pas fermer les yeux naturellement. Pour dormir, il faut que je m'aide d'un bras, d'un oreiller, d'un nounours que je travaille partout avec moi. Ouais, c'est très pénible, en fait. On s'en rend compte, évidemment, quand on n'a plus quelque chose, que c'est vachement utile. Donc, c'est chiant. Et puis, des migraines, des nuits où je dors mal et où du coup, je me réveille, je bois flou. Donc, vraiment, c'est quotidien. C'est quotidien. Maintenant, je me mets à commode en me disant que franchement, ça va. C'est vrai. Mais j'aurais préféré ne pas vivre ça. D'accord. Au quotidien, comment est-ce que tu as appris à gérer ce truc-là ? Parce qu'en plus, tu as un boulot dans lequel tu montres ton image. Donc, tu es encore plus exposé que la majorité des gens. Comment est-ce que tu apprends au quotidien à gérer ce genre de choses ? Je ne sais pas si j'apprends. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir fait la paix avec ça. C'est-à-dire qu'au bout de quatre opérations, tu te dis, bon, c'est bon, j'arrête. Et soit je m'aime comme ça, soit je suis malheureuse. Donc, moi, ça va. Mais c'est vrai que quand tu reçois tous les jours un mec qui te dit, tu ferais mieux d'aller voir ton neurochirurgien ? Je crois que tu as un problème. Je crois que je ne l'avais pas vu. Mais le pire, c'est que ça peut partir d'une bonne intention, tu vois. Donc, c'est juste pénible. Et je n'arrive pas... En fait, ça ne me fait pas de mal. C'est juste que ça me saoule. C'est juste ça. Ça me saoule. Mais parce que, comme tu dis, toi, tu as parti du chemin. Tu es sereine par rapport à ça. Moi, je suis complètement sereine. Moi, j'ai envie de répondre, mec, si je te dérange, je regarde ailleurs. J'en ai rien à foutre, moi, en fait. Je suis là, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à un moment ? Voilà, c'est comme ça. Et puis, ce n'est pas autrement. Et puis, si tu fasses cette gêne, je ne te force pas à me regarder. Alors, du coup, le secret, c'est probablement ça. C'est d'apprendre à s'en foutre, en fait. En tout cas, intégrer le truc et que ce ne soit pas une douleur sur laquelle les gens viennent appuyer après. Est-ce que ça, tu arrives à identifier comment tu as réussi à t'y prendre pour être aussi sereine par rapport à ça aujourd'hui ? Oui. C'est-à-dire que moi, je pense que ça vient du fait que j'ai cru que j'allais mourir. Ok. Et qu'après, tout te paraît, mais vraiment, mais... Tu me fais un commentaire ? Ouais, ça me saoule. Mais alors, si tu savais la joie que c'est d'être vivante et d'être voyante, enfin, de voir bien. Ah oui, j'ai cru toi. Franchement, je... Et puis, enfin, c'était pas... Enfin, je raconte ça, voilà, 15 jours d'hôpital, machin. Mais franchement, c'est vraiment dur. C'était vraiment dur. Et puis, à l'hôpital, j'ai vécu des trucs vraiment pas cool. Donc, du coup, quand tu vis ça et qu'après, t'es en bonne santé, tu vois correctement. Enfin, juste, tu peux vivre ta vie, faire des choses, respirer, voir le monde avec tes deux yeux, voir en couleur. Parce que pendant six mois, j'ai été borgne. Donc, pendant six mois, la paupière était complètement... Voilà. Et donc, j'ai commencé à perdre la vue en trois dimensions. Ensuite, je pense que c'était psychologique, mais j'ai perdu un petit peu les couleurs. Enfin... Et donc, ouais, des fois, juste, je m'arrête et je regarde le monde en trois dimensions avec des couleurs, je me dis, putain, mais génial. Alors, les gens qui me disent, ouais, t'as un tic à l'œil, ça me stresse et tout, je fais pas, Maxi, ça te stresse. Qu'est-ce que je te dise ? Je suis désolée pour toi, quoi. Mais c'est ton problème. Ouais, ouais. Donc, le secret, ce serait... Bah, juste de pas oublier d'où je viens, en fait. Enfin, d'où je reviens, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'où on revient, quoi. Que serait si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'apprête à vivre le genre d'expérience que t'as vécu ? Ah, c'est difficile parce qu'on vit pas tous ces choses de la même manière. C'est dépend de son background, de la manière dont on est entouré, de la chimie de son cerveau, de beaucoup de choses. Je dirais que, de toute façon, il y a un avant et un après. Ça, c'est sûr. Et que si on a la chance de bien pouvoir le gérer après, mais c'est que du bonheur, on va pas dire ça. Mais en tout cas, ça relativise beaucoup de choses et ça permet de très, très, très bien vivre, de très bien gérer les petits soucis qu'on peut avoir au quotidien. Ok. Et en guise de mots de la fin, je te laisse le choix. Soit un mot de la fin à qui tu veux, aux gens en général, soit un mot de la fin aux gens qui te font des réflexions dans tes commentaires. Soit les deux. Parce que je suis hyper sympa. Ah, t'es généreux. Qu'est-ce que t'es généreux. Je ne sais pas. Ah oui. Je voudrais m'adresser, alors en français pardon, mais à Simone Geertz qui vit la même chose en ce moment. Et à qui j'envoie toutes mes bonnes ondes et beaucoup de courage et beaucoup de soutien parce que je sais par quoi elle passe, par quoi tu passes. Et c'est pas facile, mais je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir et moi j'ai confiance. Ah ben ça me parait parfait, le mot de la fin. Merci beaucoup à toi. Merci à toi Julien. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.